Bonjour, aujourd'hui je révise avec toi la troisième république. Une, deux, trois républiques, on s'y perd ! Pour mieux comprendre, regarde la prise chronologique et remontons ensemble le temps. Depuis la Révolution française, en 1789, la France a des difficultés pour trouver un régime politique stable. Qu'est-ce que cela veut dire ? Un régime politique est un mode d'organisation d'un Etat. La manière de le gouverner est de l'administrer. Entre 1789 et 1870, le pays connaît sept régimes différents qui ne durent jamais très longtemps. Trois monarchies ? Deux républiques ? Deux empires ? C'est en 1870, enfin, que s'installe un régime qui va durer 70 ans, jusqu'en 1940. Et oui, c'est la fameuse troisième république qui nous intéresse aujourd'hui. Tout d'abord, essayons de comprendre comment celle-ci a débuté. Nous sommes encore sous le second empire, dirigé par Napoléon III. Si tu veux en savoir plus sur ce personnage de l'histoire de France, tu peux retrouver notre vidéo à son sujet. Mais revenons à nos moutons. En 1870, Napoléon III déclare la guerre à la Prusse, alors que la France est très mal préparée. Bien entendu, c'est une catastrophe. Le pays est vaincu et l'empereur est fait prisonnier. La capture de Napoléon III est une bonne nouvelle pour ceux que l'on nomme les républicains. En effet, ces derniers ne veulent plus du second empire et en profitent donc pour proclamer la troisième république le 4 septembre 1870. Ils installent rapidement un gouvernement provisoire de défense nationale, car la guerre contre la Prusse continue. Malheureusement, ils ne parviennent pas à contenir l'ennemi. Toute une partie de la France est envahie. Paris est assiégée. Cette fois-ci, la France n'a plus le choix. Adolphe Thiers, le chef du gouvernement, signe un traité de paix avec la Prusse en 1871. On l'appelle le traité de Francfort. Et ces conditions sont extrêmement dures pour notre pays. La France est obligée de donner l'Alsace, la Lorraine et de payer une très grosse somme d'argent. A cause de cela, le nouveau gouvernement est impopulaire. Les Français, et surtout les Parisiens, sont très mécontents. Ils vont même se soulever contre le gouvernement d'Adolphe Thiers dans une courte guerre civile appelée la Commune de Paris. Il va y avoir une forte répression et la révolte est écrasée dans le sang. Comme je te l'ai expliqué, la république a été proclamée le 4 septembre 1870. Pourtant, elle est encore très fragile, car elle n'a pas de constitution. Revenons un instant sur ce terme de constitution dont j'ai commencé à te parler dans notre vidéo sur la Révolution française. Une constitution, c'est un texte juridique qui s'impose aux dirigeants ainsi qu'à tous les autres citoyens d'un pays sans exception. Elle définit les droits et les libertés de ses citoyens. Elle prévoit aussi l'organisation et le fonctionnement des différentes institutions qui gouvernent ce pays. A l'époque, cette constitution doit être votée au sein de l'Assemblée. Mais il y a de farouches opposants. Ce sont les royalistes qui sont encore très nombreux. Comme leur nom l'indique, les royalistes veulent le retour d'un roi et donc d'une monarchie. Pourtant, au bout de cinq longues années, en 1875, une constitution est enfin votée. La république s'est imposée parce que les royalistes ne s'entendaient pas entre eux et étaient divisés. Je viens donc de t'expliquer comment la Troisième République s'est progressivement mise en place. Malgré le contexte de guerre avec la Prusse, la lourde défaite et l'opposition des royalistes, ce nouveau régime a réussi à s'imposer. Mais alors, que dit cette constitution ? Elle prévoit par exemple que seuls les hommes de plus de 21 ans ont le droit de voter. Ils élisent leurs représentants qu'on appelle les députés. Au sein du parlement, ces députés sont chargés de faire les lois et d'élire le président de la république pour une durée de sept ans. A l'époque, le président de la république n'a pas beaucoup de pouvoir car le parlement peut décider de le faire partir s'il n'est pas d'accord avec lui. Les républicains vont aussi limiter l'influence de la religion. En effet, à partir de 1881, le ministre Jules Ferry rend l'école primaire obligatoire, gratuite et laïque pour les garçons et les filles de 6 à 13 ans. Laïque, cela signifie que les symboles religieux y sont interdits et que les membres de l'église ne peuvent pas y enseigner. Plus tard, cette politique se poursuit avec la loi de séparation des églises et de l'Etat en 1905. L'Etat ne donne plus d'argent aux religions et aucune religion n'a d'influence sur le pouvoir. Dans les années 1880, la troisième république vote des lois qui étendent les libertés et les droits des français. Liberté de réunion, liberté d'opinion, liberté d'expression et liberté d'association. Des mesures sont aussi prises pour améliorer la condition des travailleurs. Par exemple, on limite le temps de travail à 10 ou 11 heures, 8 heures dans les mines et un jour de repos obligatoire dans la semaine est instaurée. Et oui, avant, la plupart des gens travaillaient toute la semaine sans s'arrêter. Sous la troisième république, la France cherche à devenir une grande puissance économique. Elle s'empare de nombreux territoires, notamment en Afrique et en Asie. C'est la colonisation. Les pays européens font la course entre eux pour savoir qui aura le plus de colonies. Ces colonies permettent à l'Europe d'avoir les matières premières nécessaires au bon fonctionnement des usines. Finalement, que dois-tu retenir à propos de la troisième république ? Elle a débuté en 1870 après la défaite de Napoléon III contre la Prusse et la fin du second empire. Malgré l'opposition des royalistes, la troisième république s'est imposée et la constitution a été votée en 1875. Jules Ferry fait voter les lois qui rendent l'école obligatoire, gratuite et laïque. Des lois sont votées pour garantir des libertés et améliorer la condition des travailleurs. La France, de la troisième république, se lance dans l'aventure de la colonisation et fait la course avec les autres pays européens. Malgré leur conquête coloniale, les français ne se consolent pas de la perte des territoires d'Alsace-Lorraine. La troisième république considère toujours l'Allemagne comme une ennemie sur laquelle elle souhaite prendre sa revanche. Les relations entre les pays européens sont de plus en plus tendues et en 1914, l'Europe est au bord de la guerre. Mais ça, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire. C'est une autre histoire. Sous-titrage ST' 501